Nous sommes même au bord du guet, ce passage d'eau emblématique de ce cross-palois qui est l'un des plus exigeants au monde, Michel Aceret. Oui, tout à fait, c'est le Roland-Garros de l'équitation. Il y a six épreuves dans le monde de ce niveau-là, donc c'est vraiment l'élite de l'équitation française qui est là, sur ce triathlon équestre, qui est une discipline exigeante, mais tellement belle et qui va sûrement encore nous montrer un beau spectacle demain. Oui, et elle n'est pas de données à tout le monde, cette épreuve. Il y a peu de chevaux dans le monde qui peuvent la couvrir, combien ? 150 à peu près ? Oui, je pense que c'est un gros 150 à ce niveau-là. C'est les meilleurs chevaux du monde de la planète qui essayent de courir ces épreuves. Ce triathlon, c'est des danseurs étoiles le premier jour parce que c'est une reprise de dressage. C'est des triathlons, c'est un triathlon. Le lendemain, c'est une épreuve de cross et le lendemain, encore un test de saut d'obstacle, donc beaucoup d'exigences, des chevaux de très très haut niveau avec des plus grands athlètes du monde. Et ce cross, il est particulièrement impressionnant ? Oui, à pied, il y a quelques obstacles qui vous effraient toujours un petit peu. C'est un peu le charme de ces obstacles, des obstacles directionnels, des obstacles panoramiques, on ne voit pas où on atterrit, des passages d'eau. Donc il y a toute la palette de Pierre Michelet, qui était lui le chef de piste des Jeux Olympiques de Rio, qui a œuvré sur ce parcours. Donc c'est vrai que quand on marche le parcours, on imagine comment on va pouvoir sauter, mais la réalité, ça sera le jour J avec tous ces chevaux. Alors votre discipline a connu une série noire avec le décès le mois dernier du jeune espoir Thaïsmeux et le grave accident de l'Aquitain Thibaut Fournier, qui était le gagnant ici du 5 étoiles l'année dernière. Il est plongé dans le coma depuis son accident à Pompadour il y a 15 jours, mais vous avez de bonnes nouvelles. Oui, oui, ça évolue doucement, mais sereinement. Il parle, je crois qu'il a même passé un message aux cavaliers français qui sont présents ici à Pau, en leur souhaitant un bon concours et d'être prudent, donc c'est rassurant. Alors la sécurité, c'est évidemment un enjeu essentiel pour vous ici ? C'est toute l'année. Depuis des années, la fédération essaye de travailler assidûment sur la sécurité. On travaille sur le cheval, on travaille sur le cavalier, sur le profil des obstacles. Il y a quelques profils des obstacles qui peuvent s'écrouler quand ils sont percutés par le cheval. Donc on doit vraiment, vraiment réfléchir tout le temps, tous ensemble, comment on peut faire pour protéger à la fois les chevaux et les cavaliers. Alors rapidement, on a cinq cavaliers français demain au départ. Ils ont gagné les quatre dernières éditions, les Français, on espère un cinquième titre demain ? Quand vous êtes entraîneur de l'équipe de France, vous rêvez toujours de gagner. Bien évidemment, on s'est préparé pour cet événement. Et on a des cavaliers qui ont déjà un peu de métier, il y en a qui découvrent ce niveau. Donc il y a de tout, mais ces épreuves, le sport reste du sport et on fera une belle épreuve. Merci infiniment Michel Asré, on vous fera vivre tout ça en direct demain à 14h sur notre chaîne Noah qui retransmet le cross. Et on vous fera vivre donc de très belles émotions demain Denis.